Devant cette scène unique, tous les spécialistes animaliers restent abasourdis. Une incroyable histoire qui remet très sérieusement en doute notre conception de la vie sauvage. Nous sommes dans le parc national Kruger, la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud. Plus de 250 espèces cohabitent sur ce vaste territoire. Et parmi elles, les impalas qui sont ici plus de 150 000. C'est une espèce qui est très nombreuse. Partout dans la savane, disons que c'est le gibier quotidien de pratiquement tous les carnivores. Que ce soit les lions, les hyènes et même les crocodiles. Ce jour-là, un troupeau s'approche d'un point d'eau pour s'abreuver. Certains semblent monter la garde à l'affût du moindre ennemi. Le danger est toujours présent, les prédateurs les guettent, attendant patiemment le moment opportun, le moment fatidique. L'impala, que ce soit mal une femelle, n'a pratiquement aucune défense en dehors de la fuite. Donc lorsqu'il est dans l'eau et qu'il est capturé par un crocodile, il n'y a pas de fuite possible. Il n'aura fallu qu'une fraction de seconde au crocodile pour s'emparer de sa proie, qu'il ne lâchera plus. L'impala est condamné. Tenant à peine la tête hors de l'eau, il ne lui reste que quelques secondes à vivre. Quand l'inimaginable se produit, un hippopotame charge le crocodile. L'impala est délivré d'un sort funeste. Et pour une fois, c'est le crocodile qui a pris la fuite, forcé d'abandonner sa proie. On est face à un comportement assez surprenant, assez extraordinaire, où l'hippopotame porte secours à un animal avec lequel normalement il n'a pas vraiment de relation. C'est très rare, en milieu sauvage en particulier, d'avoir ce genre d'image. C'est assez exceptionnel. Je n'ai pas le souvenir d'avoir assisté ni moi, ni quelqu'un d'autre à des scènes semblables. Un justicier totalement inattendu qui vole au secours d'une victime qui lui est complètement étrangère. Mais le plus époustouflant reste à venir, car cette incroyable opération de sauvetage ne s'arrête pas là. L'hippopotame reste près du blessé comme on reste au chevet d'un malade. Comme un dernier recours pour sauver une victime à l'agonie, l'hippopotame plonge la tête de l'impala dans sa gueule grande ouverte. Et la suite se passe de commentaire. Le trichopotame essaye par un moyen qui lui est propre de réinsuffler un peu de vie. Il n'y a pas de raison que deux individus, même s'ils ne sont pas de la même espèce, n'aient pas un minimum de relations d'entraide et de sauvegarde. C'est presque de l'assistance d'un infirmier qui cherche à secourir un blessé. Finalement, l'hippopotame accomplit un gestuel qui était courant, mais que nous ignorions. Compassion, instinct maternel, cet hippopotame a exécuté une mission de secours hors du commun à l'origine de la scène de vie sauvage la plus spectaculaire jamais filmée.